Bonjour et bienvenue à cette deuxième édition de la semaine de la santé durable qui est organisée par l'Association pour la santé publique du Québec et a pour thème les Québécois et les Québécoises au cœur de l'économie. Mon nom est Thomas Bastien, je suis directeur général de cette association. Enchanté d'être avec vous pour cette rencontre virtuelle qui abordera la question de la recherche sur la santé durable et son financement au Québec. Alors pour ce faire, j'ai la chance d'être accompagnée de Carole Jabé et de Jean-Pierre Després. Bonjour Carole, bonjour Jean-Pierre, vous allez bien ? Très bien, bonjour à toi. Superbe, alors merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Carole, vous avez obtenu un diplôme d'ingénieur de l'École centrale de Lyon en option bioingénierie en 1992, un doctorat en CIOC option biophysique et biologie moléculaire de l'École centrale de Paris en 1996, un post-doctorat au Howard Hughes Medical Institute en 1999. Au cours de votre carrière, vous avez occupé plusieurs postes de gestion et de conseils scientifiques dans le milieu de la recherche en santé. De 2003 à 2009, vous avez travaillé au sein de Genome Québec, notamment au poste de vice-présidente aux affaires scientifiques et par la suite en tant qu'associé de la firme Conseil Cap Cogito. Dès novembre 2018, vous avez été directrice adjointe de la recherche du Centre de recherche du CHUM après avoir été directrice adjointe aux opérations et aujourd'hui, vous êtes directrice scientifique Fonds de recherche du Québec Santé. Merci beaucoup Carole d'être avec nous. Merci, merci beaucoup Thomas. Jean-Pierre, vous êtes professeur au département de kinésiologie de l'Université Laval, mais également directeur scientifique de VITAM, Centre de recherche en santé durable et directeur de la science et de l'innovation de l'Alliance Santé Québec. Vos intérêts de recherche portent sur l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et sur leur prévention par l'activité physique et une saine alimentation. Depuis plusieurs années, vous êtes impliqué personnellement dans de grandes activités d'éducation et de mobilisation afin de prévenir les maladies chroniques dites de société et vous êtes intimement associé aux activités du Grand Défi, car la voix est à titre de scientifique. Alors, cerise sur le gâteau, j'ai le plaisir de vous lire régulièrement dans le média de l'actualité. Merci Jean-Pierre d'être avec nous aujourd'hui. Merci Thomas, ça fait plaisir. Juste une petite précision, j'ai été cinq ans directeur d'Alliance Santé Québec. Maintenant, je consacre mes énergies à diriger VITAM. Ce n'est pas une petite énergie en tant que telle, on va se le dire. Donc justement, étant donné qu'on parle de VITAM et puis étant donné qu'on va parler de santé durable aujourd'hui, si ça vous convient, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec une première question qui est extrêmement simple. À quoi consiste la recherche en santé durable au Québec? Alors, Jean-Pierre, Carole, c'est à vous. Si tu me permets d'y aller, Carole, je pense qu'il y a une petite introduction qui est nécessaire. Moi, j'ai sauté de la clôture. Je suis un vieux chercheur. Ça fait 36 ans que je fais de la recherche biomédicale. J'ai fait de la recherche dans des environnements de médecine spécialisée. J'ai dirigé la recherche en cardiologie à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie avec beaucoup de plaisir d'ailleurs pendant 20 ans. J'ai réalisé qu'il y avait un énorme fossé entre ce qu'on sait et ce qu'on fait par rapport à la santé des gens. Et la santé, c'est bien plus que la gestion de la maladie. Je t'ai entendu le répéter d'ailleurs sur les tribunes d'Ottawa et c'est un commentaire que j'apprécie beaucoup. Et donc, pour faire cela, pour passer d'un paradigme où on gère la maladie et on le fait bien au Québec, on a une belle espérance de vie, mais pour passer de la gestion de la maladie à la promotion de la santé, il faut changer de modèle, il faut changer de paradigme. C'est ce qui fait que j'ai sauté la clôture et on a relevé collectivement avec des collègues le défi de lancer un nouveau centre de recherche sur la santé durable. Qu'est-ce que c'est que la santé durable? C'est tout simple. C'est un esprit sain dans un corps sain, dans le milieu de vie, des environnements sains sur une planète en santé. Alors, vous voyez tous les enjeux environnementaux, réchauffement climatique, ça concerne finalement globalement la planète, l'humanité, mais pour faire ça, il faut sortir du paradigme classique de la gestion de la maladie. Donc ça, c'était la mise en bouche d'une certaine matière. Et puis, c'est très intéressant, Jean-Pierre, docteur Arruda va nous en parler également, en fait, dans le cadre de cette semaine sur la santé durable. Carole, justement, comment ça se concrétise la recherche en matière de santé durable au Québec présentement? Ça se concrétise avec plusieurs bons exemples qu'on a déjà. Je pense que Jean-Pierre en est la parfaite illustration avec le centre Vitam, mais je pense qu'on sous-estime dans combien d'environnements cette notion de santé durable et cette approche très intersectorielle existe. Je pourrais parler de ce qui se passe à Chicoutimi avec le centre intersectoriel en santé durable. Puis, on est à Chicoutimi et comme j'aime à le dire, le bassin où on a regardé le phénomène d'hérédité, où on a vraiment fait grandir l'aspect de la génomique dans quelque chose de très précision, on est vraiment rendu à une approche beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique qui mise sur nos forces. Donc ça, c'est un exemple. Je pourrais donner un autre exemple complet, puis me retourner vers les universités du Québec qui n'ont pas de faculté de médecine, donc qui n'ont pas a priori cette capacité à être très orientées vers le soin, vers la gestion d'un réseau de la santé et qui ont complètement embrassé en fait l'agenda de santé durable en se positionnant d'un point de vue beaucoup plus de promotion, prévention. Comment est-ce qu'on peut amener de l'expertise, de la connaissance sur les comportements, les liaisons avec l'environnement, avec notre milieu de vie, les transports, donc qui ont vraiment mis à contribution l'expertise de l'ensemble d'un réseau universitaire pour cette mission-là. Et je pourrais continuer comme ça avec plusieurs autres exemples. Je dirais que comment ça se traduit, une fois que j'ai dit tout ça, de façon encore plus marquante, je vais prendre l'exemple de mon organisation, les fonds de recherche en santé du Québec, qui dans leur planification stratégique 2022-2025, ont vraiment articulé toute la vision et toutes les orientations du fond autour du développement de la santé durable en se disant que ce n'est plus un choix, ce n'est plus un « nice to have », c'est une condition absolument sine qua non qu'on doit avoir si on veut être sérieux puis appuyer la transformation de nos approches de santé. Donc c'est quelque chose qui va devenir complètement inhérent à notre façon d'appuyer le développement de la recherche et d'appuyer le développement de la capacité de recherche en santé. Merci. J'aime beaucoup, avec la prémisse justement de Jean-Pierre et puis ce que tu dis, Carole, sur le fait que ce soit une approche qui soit intersectorielle, qui dépasse en fait un certain domaine, et le fait aussi en fait qu'il y a des personnes qui font de la santé durable sans en parler directement, parce que c'est ça aussi la grosse problématique, c'est que quand on parle de prévention et de promotion de la santé, on parle de santé durable. Jean-Pierre, comme tu le disais, quand on parle d'environnement, ça, on fait de la santé durable d'une certaine manière. Tout à fait. C'est intéressant en fait que justement la direction des fonds de recherche soit de dire à partir du moment où on rentre dans l'amélioration de la qualité de vie, d'une certaine manière, on rentre en fait dans la santé durable et puis on essaie justement de faire rentrer toutes les recherches qui sont dans ce même giron, on va dire en fait ce même parapluie d'une certaine manière. Alors, l'avenir, il a l'air positif d'une certaine manière. Jean-Pierre, comment tu le vois justement cet avenir-là pour la santé durable et la recherche en santé durable ? À moyen terme et à long terme, je suis très optimiste. À court terme, il y a encore beaucoup de travail à faire et ce qui est en train de se passer, puis Carole a donné l'exemple d'une démarche au Saguenay, moi, ce que je constate sur le terrain, parce que vous savez, on ne se promène pas sur le terrain en ce moment pour dire bien la santé durable, c'est cela, puis on l'impose, c'est qu'on fait le constat avec les citoyens, avec les communautés ensemble. Qu'est-ce que c'est que la santé ? C'est bien plus que la gestion de la maladie. Et ça, ça résonne énormément auprès des communautés, auprès des citoyens. Et là, ce qu'on se fait dire, écoutez, docteur Depré, si on est maintenant partie prenante, on répond au présent. Et moi, la réponse sur le terrain en ce moment est absolument spectaculaire et c'est ce qui me rend optimiste à moyen et à long terme. Et déjà, je trouve formidable que le Fonds de la recherche du Québec, entre autres le Fonds de la santé, est mis dans sa vision stratégique cette santé durable. Parce qu'à ce moment-là, on est capable aussi de dire aux citoyens, bien, vous voyez, les scientifiques, on est d'accord, on est d'accord que c'est la chose à faire. Et la population nous dit, et là, on parle vraiment des acteurs de toutes sortes de domaines, bien là, si vous nous interpellez, bâtissons ensemble cette société en santé durable, parce que là, on va être impliqués dans la gouvernance. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on va se faire imposer. Et lorsqu'on l'explique aux gens, bien, la grande majorité nous dit, écoutez, moi, ce que je suis, ce que je fais, mes données sur moi, sur ma santé, si ça peut contribuer à bâtir un monde meilleur ou ensemble, on va reconfigurer le tissu socio-économique du Québec, et ça, ça interpelle tous les secteurs, bien, on va répondre présent, mais mettez-nous dans la gouvernance, impliquez-nous. Carole, est-ce que tu veux rajouter ou commenter ? Oui, je vais rebondir, parce que je trouve que le commentaire que vient de faire Jean-Pierre est excessivement important. C'est, si on veut avoir un agenda sérieux en santé durable, si on veut avoir un agenda sérieux pour transformer nos approches de santé, inclure plus de promotion, de prévention, ça devient l'affaire de tous. Donc, ce n'est pas juste des établissements de santé, et pas juste du ministère de la santé, mais ça devient vraiment l'affaire de tout un tissu sociétal qui intervient et qui est en relation avec la santé. Puis, je vais essayer d'être courte, mais il faut le voir comme ce schéma des déterminants de santé qu'on a toujours, qu'on a promené beaucoup dans tous nos livres, et c'est comme si on se disait, bien, comment est-ce qu'on peut le faire revivre ? Donc, c'est de se dire, il va falloir avoir autour d'une même table le chercheur ou la chercheuse qui est capable de parler d'une biologie cellulaire, de pathologie, de physiologie. Il va falloir avoir l'individu, le chercheur, la chercheuse en sciences sociales qui va amener un œil différent sur les enjeux d'éducation, les inégalités, les inégalités sociales, le développement urbain. Mais je vais aller chercher les mêmes experts du côté de l'environnement. Et ce que je viens de décrire comme étant un carrefour pour les chercheurs, ce même carrefour existe pour la société. Donc, on ne fera rien si on n'a pas les transports, si on n'est pas capable de s'asseoir avec l'aménagement d'une ville. On ne fera rien si on n'a pas les municipalités. On ne fera rien si on n'a pas les organisations comme la tienne, qui sont des organisations mobilisantes pour une parole citoyenne. Puis, pourquoi est-ce que je vais dans cette direction ? Parce qu'il y a quelque chose qui va être un facteur de succès, mais qui est aussi un enjeu. C'est qu'à titre de chercheur, de recherche, il va falloir qu'on fasse cette recherche-là d'une façon différente, d'une façon beaucoup plus locale, d'une façon beaucoup plus en proximité avec la société civile qui est autour de nous, avec des méthodologies qui sont différentes. On a beaucoup progressé avec le patient partenaire qu'on a inclus dans notre pensée recherche. Là, il va falloir co-construire. Je ne suis pas une grande fan du mot co-construire, mais il va falloir co-construire et que nos hypothèses soient élaborées avec la société civile autour de la table. Ça, c'est un enjeu que je suis capable d'identifier. On n'est pas mauvais. J'ai bonne confiance qu'on va y arriver, mais ça va être un tournant dans nos approches. Et puis, il y a deux enjeux. Carole, tu viens de parler justement de cet enjeu de carrefour, parce qu'il faut qu'on construise le carrefour pour que tout le monde puisse s'y rendre. C'est ça, la grosse problématique. Parce qu'encore une fois, quand on fait un carrefour sélectif, malheureusement, il y a des voix qui sont non écoutées. Ou alors, parfois, il y a des carrefours qui vont devenir des embouteillages parce que justement, l'information ne circule pas bien. Jean-Pierre, il y a aussi cette définition, en fait, de la santé durable qui est peut-être un peu incomprise ou alors qui n'est pas forcément explorée jusqu'à son maximum, parce qu'à partir du moment où on ne s'identifie pas comme un organisme qui fait de la santé durable, on ne peut pas se mettre en relation avec une multitude de personnes. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux, en fait, que vous voyez qui bloquent justement, en fait, l'évolution de la recherche en santé durable ? Puis, on ne parlera pas de financement parce qu'on a toujours envie, en fait, d'avoir plus de financement en matière de santé durable, mais d'autres enjeux comme ceux qui ont été cités jusqu'à maintenant. Moi, si tu me permets, Carole, quand j'ai étudié les cinq années à Alliance Santé Québec, on était dans les balbutiements de cette réflexion collective-là. Je faisais ce que j'appelle, moi, les visites paroissiales et je rencontrais différents groupes et j'étais ahuri de voir comment les équipes travaillaient en silo. Les équipes ne se parlaient pas. On a une expertise collective. Puis, Carole m'a entendu le dire à moultes reprises dans bien des réunions des tribunes, l'expertise collective qu'on a au Québec, elle est phénoménale, mais elle est mal exploitée parce qu'on ne connaît parfois même pas ce que l'autre fait. Mais parfois, c'est même dans la même discipline. Alors, on est en compétition. Alors, il y a cet esprit de compétition parce qu'il faut sortir le plus gros papier dans le plus gros journal, mais on est au service de la population. Et la population, ce qu'elle nous demande, c'est que oui, c'est beau le beau papier, mais qu'est-ce qui va avoir de l'impact sur notre vie, notre qualité de vie? Allez-vous faire progresser la société? Donc, il y a un effort d'humilité à faire dans un premier temps où on met toutes les disciplines autour de la table, les sciences sociales, toutes les disciplines hors faculté de médecine, puis dire, bien, la santé et toutes ses dimensions et ses déterminants, comme Carole en a parlé, ce sont des enjeux de société. Puis, ça implique, bien, les environnements urbains. Donc, si on fait la liste des ministères interpellés au gouvernement, je l'ai devant moi, affaires municipales, habitation, agriculture, pêcherie, alimentation, culture, communication, numérique, économie, innovation, ressources naturelles, enseignement supérieur, changement climatique, forêt, pour les parcs, etc., ça interpelle tout le monde. Alors, là, il y a un enjeu aussi de dire, dans un premier temps, il fallait que le collectif de chercheurs se parle. Et ça, on a beaucoup progressé. On a encore du travail à faire, mais ça progresse. Puis, là, bien, Carole et le FRQS aussi assument un très beau leadership en la matière. Puis, on le sent, la mayonnaise est en train de prendre. Et, en plus, bien, maintenant, les collectivités disent, ah, bien, là, si vous travaillez ensemble, puis vous souhaitez qu'on réfléchisse ensemble, on est partant. Puis, je pourrais donner plein d'exemples pratico-pratiques. Maintenant, il va y avoir du côté aussi de nos élus de se donner les mécanismes pour briser les silos, pour qu'on conçoive des financements qui vont aller supporter les différents territoires, parce que la santé durable, ce n'est pas juste Montréal, Québec, Sherbrooke. C'est comme Carole le dit, c'est tout le Québec qui a besoin de réfléchir à son avenir. Ce qui me permet, je vais compléter, parce que je trouve que, Jean-Pierre, comme souvent, on est extrêmement d'accord. Si on pourrait se renvoyer les compliments, c'est comme mon gourou en la matière, et puis, je n'ai pas peur de le dire. Je pense qu'en plus des enjeux que vient de nommer Jean-Pierre, qui sont extrêmement importants, on a besoin que l'ensemble des acteurs de la société civile se rassemblent autour de cet agenda-là. Mais quel est l'agenda? Et là où je m'en vais, on a probablement ici un enjeu qui va être de se dire, est-ce qu'on a des cibles, est-ce qu'on a des indicateurs, est-ce qu'on connaît notre état de santé? Est-ce qu'on est capable de quantifier où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on veut aller? Je ne veux pas parler des données, c'est trop facile. Puis l'agenda des données est toujours un peu dérivé avec l'accès, etc. Ce n'est pas là que je m'en vais. Mais je m'en vais dans, il nous faut à un moment donné une ligne de base compréhensible par tout le monde pour qu'après ça, on soit capable de se fixer des objectifs très pragmatiques de comment est-ce qu'on va avancer. Puis je sais que l'association, vous faites vraiment beaucoup de pouces pour ça. Puis je pense qu'on a besoin de ce référentiel de qu'est-ce que c'est un état de santé? C'est quoi les indicateurs? Comment on le définit? Je trouve ça très intéressant ce que vous dites. Et puis pour rebondir sur ce que tu dis, Carole, c'est certain qu'en tant qu'association, si on n'arrive pas à sensibiliser la population pour savoir où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui sur la qualité de vie, c'est problématique de savoir où est-ce qu'on veut se rendre. Toujours un peu la même chose. Ces indicateurs, ils sont essentiels. Vous dites à chaque fois que vous rebondissez, mais en même temps, c'est très complémentaire ce que vous dites. Là, on a les fonds de recherche et puis on a le milieu de la recherche qui est ensemble. Si on regarde justement les milieux extérieurs, et puis Jean-Pierre, tu en as parlé, tu as parlé des différents ministères, mais au niveau de la société plus particulièrement ou des organismes à but non lucratif comme l'ASPQ plus particulièrement, comment on peut aider de notre côté? Comment on peut aller en fait dans le même sens que vous êtes en train de mener jusqu'à maintenant? Si je peux me permettre, il y a beaucoup d'acteurs de bonne volonté et je pense que, et ça, ça a été un enjeu lorsqu'on a voulu un peu concerter l'écosystème. Je parlerais de la région de Québec. Je le vis en ce moment sur les territoires, puis au Saguenay, ils vivent la même expérience. Il y a des enjeux de communication et de concertation partout. C'est normal. Et là, écoutez, c'est un projet de société. C'est extrêmement ambitieux. Alors, moi, je formule le vœu qu'on mette en place. Il faut se parler, il faut communiquer, il faut échanger. Il n'y aura rien de parfait, mais ça va être déjà beaucoup mieux qu'un paquet d'initiatives qui sont réalisées en silo et qui, je pourrais vous donner des exemples très concrets dans mon domaine. Moi, je suis quelqu'un qui a travaillé sur les habitudes de vie dans la prévention des maladies chroniques de société. Carole parlait de données. Il y a des données qui nous manquent et qui sont criantes au Québec. Comment se fait-il que les comportements des Québécois en matière de qualité de leur alimentation, de leur niveau de sédentarité, d'activité physique, de leurs conditions physiques, de leurs conditions cardio-respiratoires, qui est la variable numéro un, science à l'appui, qui va déterminer leur trajectoire de vie en santé aux malades. On n'a pas un tableau de bord complet sur les comportements et leurs conséquences des Québécois et lié aux données de santé publique sur l'état des territoires, l'état des quartiers. Est-ce qu'il y a des canopées? Est-ce qu'il y a des parcs de proximité? Est-ce qu'il y a des commerces de proximité? Est-ce qu'on a à faire un quartier où il y a un marais alimentaire? Je ne parle même pas de désert alimentaire, de marais alimentaire. Puis, il y a des sociétés qui se sont données des tableaux de bord comme ça et l'impact a été spectaculaire. Donc, on a les capacités de le faire. Alors, c'est bien beau de dire, on veut des données sur la santé des Québécois, mais il va falloir des données qui vont bien au-delà de l'état des maladies des Québécois. Donc, le tableau de bord, il doit être complet. Puis ça, ça peut se déployer progressivement. Et là, on pourrait avoir des initiatives où on monte la valeur ajoutée sur des territoires, d'avoir des tableaux de bord complet. Puis ça, je peux vous dire que la société, les citoyens et les communautés en veulent de ce type d'initiative. Merci. Carole ? Je dirais, comme Jean-Pierre l'a dit, s'asseoir autour de la table. Donc, plus vous allez être présent, plus on va dialoguer, plus on va asseoir tout le monde autour de cette table. Puis ça, c'est vraiment un message important. On l'a dit de différentes façons, mais ce carrefour, cette table, elle est extrêmement importante. je dirais aussi que, et ça a été mentionné par Jean-Pierre tout à l'heure en disant, on doit faire preuve d'humilité. En tant que chercheur, on doit faire preuve d'humilité, effectivement. Et je pense qu'on a besoin des associations aussi pour nous aider à traduire à la fois notre action et notre message. Donc, il y a quelque chose ici qui participe à la communication où il faut qu'on reconnaisse qui sont les métiers de chacun et qu'on en profite au lieu de penser qu'on est capable de faire tous les métiers. Et j'ajouterais une composante à ça parce qu'on a besoin de cette traduction-là à différents niveaux. Et je vais apporter une idée un peu nouvelle, c'est que santé durable ne doit pas être interprétée comme tout va devenir une application, puis une recherche extrêmement dirigée. et puis demain matin, j'aurai des interventions. Puis je dis vraiment demain matin pour tout le monde. On veut ça et on doit faire ça. Mais pour avoir ça, il faut aussi continuer à privilégier de la génération de connaissances dont on comprend qu'elle va être de plus en plus complexe puisqu'on arrive qu'on ajoute plus de variables à notre équation et puis plus on en a plus, c'est difficile à résoudre. Alors, je pense qu'on a aussi besoin d'avoir des traducteurs pour faire comprendre cette nécessité de faire cohabiter une recherche très dirigée, très appliquée avec une recherche libre, une recherche fondamentale qui va être essentielle si on veut vraiment rencontrer notre agenda. C'est une vision de 10 ans, 20 ans. On est en train de construire vraiment quelque chose dont on va avoir les impacts dans la durée, les retombées et les impacts dans la durée. C'est fantastique parce que justement on clôt une sorte de chapitre justement sur l'écosystème en tant que tel et puis on a abordé davantage des données et puis ça, ce sera ma dernière question. C'est certain qu'avec des données qui vont être de plus en plus complexes, avec des échantillons qui vont être de plus en plus grands, avec des données qui vont devoir se parler, il y a quelque chose qui va devoir intervenir qui est davantage en fait l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de mettre en connexion en fait des données qui viennent à la fois du milieu de l'agriculture comme de la santé, comme de la famille, comme de l'immigration puis ça va devenir des bases de données fantastiques qui vont pouvoir nous donner comme tu le disais Jean-Pierre des sortes de baromètres avec une lecture extrêmement facile mais derrière ça il y a un outil qui est extrêmement puissant qui va devoir être mis en place. Est-ce que vous y songez déjà en fait de votre côté Jean-Pierre, Carol ? Absolument, on est déjà là. il y a des sociétés qui sont très très avancées dans le domaine parce que comme tu l'as souligné Thomas les problèmes vont être d'une complexité telle qu'on va avoir besoin d'intelligence artificielle mais il y a un point cela dit qui est extrêmement important les patrons ce seront les citoyens et tant il y a aussi longtemps que les patrons seront les citoyens il n'y a aucun problème au contraire l'intelligence artificielle sera mise au service des Québécois des Québécoises et non pas l'inverse. Carole ? Je ne peux qu'abonder intelligence artificielle qui vient effectivement avec un devoir d'une extrême transparence et d'une gouvernance participative à la puissance 10 parce que sinon ça ne fonctionnera pas d'autant que tu l'as dit là c'est on va travailler des jeux de données qui sont complexes et qui nous interpellent dans nos différentes tranches de vie donc on a certainement notre mot à dire en tant que citoyen dans comment est-ce qu'on veut contribuer à ce développement-là maintenant quand moi je regarde l'agenda de santé durable d'un point de vue fonds de recherche du Québec en santé puis que je regarde mes thèmes d'expertise prioritaire l'intelligence artificielle fait partie de l'un d'eux il y a eu des investissements massifs dans les dernières années puis tu sais grâce au ministère de l'innovation etc. qui ont été importants pour accélérer notre application de l'intelligence artificielle en santé il faut absolument continuer mais il y a tout un vocabulaire qui change moi j'ai aussi un vocabulaire d'analyse massive des données massives qui vient de vraiment de rencontrer ce que tu dis là santé de précision il faut vraiment regarder où est-ce qu'on s'en va c'est pas tu sais une santé publique tout le monde va appliquer les mêmes recettes donc c'est vraiment ces tendances-là qu'on inscrit je dirais que la dernière tendance qu'on inscrit qui a toujours été présente mais on la regarde d'une façon différente c'est santé mentale et quelle va être l'interrelation de tous ces jeux-là avec l'état de santé mentale qui traduit un état de bien-être aussi donc c'est parmi les composantes ou les mots-clés que je ne voudrais pas qu'on oublie dans cette conversation et c'est certain que la santé mentale c'est l'iceberg de la santé publique ou de la santé durable c'est l'une des choses les plus complexes aussi en fait qui peut se retrouver dans une multitude de déterminants de la santé aussi exactement c'est très intéressant je sais que vous avez un emploi du temps qui est extrêmement chargé alors à part si vous avez le moindre commentaire je vous proposerais en fait qu'on termine cet échange là-dessus est-ce que un dernier mot ou alors ça vous va de votre côté un grand merci pour la conversation et surtout on a besoin d'associations comme la tienne et de toutes les autres merci beaucoup merci pour l'échange merci pour votre temps on va continuer avec beaucoup d'autres échanges pendant cette semaine de la santé durable donc à très bientôt on se parlera justement l'année prochaine pour voir où est-ce qu'on en est rendu par rapport à cet investissement en matière de recherche de santé durable merci à vous deux merci au revoir Carole au revoir Thomas merci pour l'échange merci pour l'échange Sous-titrage ST' 501